... L'État ne gagne presque jamais contre ce genre de personnes. La justice nous a dégoûtés et ils ont bloqué les travaux qui avaient déjà commencé à cet endroit-là. Nous sommes retournés, nous avons été à l'appel et finalement nous avons eu gain de cause. Et Rébelot, une deuxième fois, ils sont retournés à la justice pour avoir gain de cause. Donc c'est devenu un peu un jeu de ping-pong. C'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, ce grand projet n'est pas exécuté. Et pourtant, c'est un projet qui a bénéficié du financement de FIDA. Et puis, le contrat a été exécuté par Papakine. Alors, c'est tout simplement dommage que dans notre pays, nous-mêmes, l'État, nous soyons victimes, je dirais même, de notre propre étude. Voilà. Voilà. Merci, M. le Gouverneur, pour vos mots introductifs. Un peu comme par prémonition au Conseil du ministre le 1er de cette année, le 7 janvier dernier, le Président de la République avait chargé le gouvernement de travailler à la délocalisation de ces marchés parce que, justement, les menaces que nous craignions, c'était que le trafic, l'intensité de la population qui se déplace autour, qu'elle ne soit exposée à des accidents, des circulations. Et d'ailleurs, il m'a été dit que le marché pirate qui a été fait là où, malheureusement, le drame est arrivé, ses mamans étaient d'abord autour de la route. Et ceci ne permettait pas au trafic de se faire de manière normale sans qu'elle l'expose, sans qu'il n'expose de vie. Et le gouvernement, en répondant justement à cette recommandation du Président de la République, avait déjà commencé à travailler. A ce stade, je ne vous dévoilerai pas les noms des sites, mais il y a trois sites qui ont déjà été identifiés par mes collègues des affaires foncières et de l'urbanisme et habitat pour commencer à bouger ces marchés de cet endroit-là. Et d'ailleurs, hier, nous avions une réunion prévue de longue date pour parler de Matali Kibala. Et malheureusement, ça a coïncidé avec ces événements malheureux. Je voudrais donc profiter pour réitérer les condoléances et la compassion du Président de la République, de tous les gouvernements, à toutes les familles qui ont été touchées par ces drames. Et comme nous l'avions dit hier, le gouvernement, aux côtés de l'hôtel de ville, s'activera pour réserver les obsèques dignes à ses mamans et à ses hommes qui ont perdu la vie. Voilà, on va ouvrir cette valse des questions. Je souhaiterais que nous puissions être méthodiques parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a la demi-finale qui commence et que nous puissions rester sur le sujet. On va commencer par Richard Chacon. Merci beaucoup, M. le ministre. Ma question s'adresse à vous, membres du gouvernement et au gouvernement David de Kinkasa. A vous, membres du gouvernement, je voulais savoir qu'est-ce qui a gestifié... Vous avez votre masque, s'il vous plaît. Merci. J'espère que vous êtes vacciné. Oui, déjà. Qu'est-ce qui justifie le retard ? Le retard pris dans la décision que vous avez prise lors du conseil des ministres que vous avez évoqué en janvier pour la délocalisation. Est-ce que vous dites par prémonition, comme si vous savez que quelque chose va s'arriver, deux semaines après et le pire est arrivé ? Qu'est-ce qui justifie ce retard ? Au gouvernement David de Kinshasa, je demande, c'est vrai ce qui est arrivé à Matal-Kibala est arrivé, mais Kinshasa vit dans un danger permanent. C'est vrai, Matal-Kibala, vous avez pris une série de mesures, mais qu'est-ce qui va se faire pour d'autres quartiers de Kinshasa ? Je prends par exemple l'exemple de Binshasa, où Nzéa Baré, j'ai habité des quartiers, c'est sous les hautes tensions, et d'autres quartiers. Merci beaucoup. M. El-Guzerner. Merci beaucoup pour la question. Alors, sur l'instruction du président de la République, il y a de cela un mois, nous avons mis en place une commission qui est en train de travailler pour identifier tous les sites non édificandis, donc les sites sur lesquels on ne peut pas ériger des constructions. Alors, cette commission est déjà sur pied, est en train de travailler, et je leur ai demandé de se rapprocher également de la SNEL, des autorités de la SNEL, pour identifier également toutes les constructions anarchiques érigées sous les câbles, donc, aux tensions de la SNEL. Nous sommes en train de travailler, dans les jours qui viennent, nous allons procéder à la démolition, et en même temps, c'est les gens qui auront perdu leurs biens, leurs maisons, seront indemnisés. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y a un retard particulier, parce que le président de la République l'a dit au Conseil du ministre du 7 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février, donc ça ne fait même pas un mois, et que s'il faut délocaliser un marché, ça ne se délocalise pas en une semaine ou en deux semaines. Mais déjà, le 24 janvier, mon collègue de l'urbanisme et Habitat avait fait trois propositions au Premier ministre, parce que vous savez que le gouverneur le disait tout à l'heure, on fait des propositions, il faut être sûr que c'est des titres qui appartiennent, c'est des espaces qui appartiennent à l'État, et si c'est des espaces qui n'appartiennent pas à l'État, il faut penser à une forme d'expropriation. Donc, il y a toute une procédure qui s'est faite, et puis toutes ces femmes et ces hommes qui vivent autour de ce marché, du jour au lendemain, il faut leur proposer une alternative pour que vous ne paraissez pas l'État qui prive à certains d'une activité économique, qui va leur permettre de tenir les frais qu'ils doivent payer pour les enfants et pour la vie sociale. Et donc, le gouvernement est à pied d'œuvre, et l'accident qui est arrivé hier n'est pas l'accident au Rédu-Tillon, parce que personne ne pouvait imaginer, fort malheureusement on a pris l'habitude de vivre sous des emprises des pylônes de la Snelle, personne n'aurait pu imaginer quel tel accident s'est produiré. Et dans la zone, on parle de Matadikiba, là, mais le gouverneur me corrigera, mais il semble que c'est un peu en avance par rapport au marché du côté entrepôt, et qu'il y a un marché pirate qui s'est développé sur la petite ruelle telle que vous avez vu sur les images. Et donc, la crainte pour le président de la République, c'était plutôt des accidents au regard du trafic, parce que c'est un peu le milieu du chemin entre Kinshasa et les commos centrales. Et donc, de ces points de vue, il y aura des communications qui suivront, parce qu'il sera question d'informer ceux qui occupent ces marchés, à quel moment ils devraient se déplacer. Élisée Oudia, prochaine question. Monsieur le ministre, il y a eu 25 000 morts. À qui incombe la responsabilité de ces morts ? Au gouvernement central, au gouvernement provincial, à la SNEL, ou à ces mamans qui ont décidé de squatter un marché pirate. Et au gouverneur de la ville, les marchés pirates, c'est un peu la norme ici au pays. Il y en a partout, en fait, il y en a dans tous les coins et recoins de la ville. Qu'est-ce qui est prévu ? Le grand marché de Kinshasa se fait toujours attendre à quand le démarrage des travaux. Monsieur le dévergneur. Je pense que, depuis que j'ai pris mes fonctions à la tête de la ville et de Kinshasa, l'éradication des marchés pirates a toujours été mon souci. Et j'ai connu beaucoup de difficultés. À cause de cela, vous vous souviendrez que, tout autour du marché central, il y a environ 12 avenues, notamment les avenues Rogading, Kato, de l'école et autres, se sont transformées en marchés pirates. Et vous avez des officiels qui travaillent dans les institutions du pays, qui sont passés à la télévision pour tirer à boulet rouge sur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je n'ai pas vu, je veux dire, les gens de la presse me soutenir. Au contraire, ils ont tiré sur moi à boulet rouge. Mais vous menez aujourd'hui vers moi pour me dire que, nous, voilà, le marché pirate pullule à travers la ville. C'est une réalité et c'est indéniable. Nous sommes en train d'y travailler. Et comme je venais de dire tout à l'heure, le président de la République a décidé, il a donné l'instruction. Nous sommes à pied d'oeuvre, nous sommes en train de travailler. Nous avons mis en place une commission pour identifier toutes les constructions anarchiques, y compris les marchés pirates, pour en découdre avec cet état des choses. Et nous allons y arriver. Cette fois-ci, nous avons le soutien du chef de l'État. Merci. Le grand marché de Kinshasa, s'il vous plaît. Bon, le grand marché de la ville de Kinshasa, c'est une très, très bonne question. Alors, vous vous souviendrez, quand j'ai pris mes fonctions à la tête de la ville, j'ai trouvé un monsieur libanais, monsieur Hassan, qui avait construit une centaine de magasins sur les sites du marché. Alors, le maman, donc, en fait, il a construit ces magasins là où les mamans avaient leur étable. Alors, toutes ces mamans sont sorties. Elles ont commencé à vendre à même les sols. C'est ainsi que j'avais décidé. Parce que quand les mamans qui vendaient au marché sont sorties pour vendre à même les sols, les autres mamans, habitant, donc, les zones environnantes, notamment à Linguala, la commune de Kinshasa, Barombou et autres, sont venues également pour leur emboîter le pas. Et puis, c'est devenu une situation qui s'est généralisée. Les mamans pouvaient quitter comme ça. Bandalunga pouvaient venir vendre aux alentours du grand marché. Alors, nous avons pris cette courageuse décision pour faire un grand projet qui pouvait faire rétonner toutes ces mamans à l'intérieur du grand marché. Et nous avons fait un projet qui est celui de construire un grand marché pouvant contenir 82 000 tables, 500 magasins, 210 toilettes et des bureaux, des banques, des chambres froides et autres. Mais nous avons été aussi butés par l'entêtement du Libanais qui avait presque toute la justice avec lui. Et finalement, et là, nous avons aussi bénéficié de la plus échec d'État. Et finalement, l'année passée, au mois de mai, que nous avons pu démolir ces grands marchés. Alors, le plan a été réalisé. Les études ont été faites, les études approfondies, les études plutôt approfondies. les études à impact environnemental également. Et aujourd'hui, l'entrepreneur, la société de la grande entreprise, Aegis, une entreprise française qui a gagné le marché, a lancé les appels d'offres pour récruter les entreprises, les petites entreprises qui vont faire la sous-traitance. Et nous en sommes à ces points. Et je pense que d'ici une ou deux semaines et puis, c'est l'air dossier, ils vont ouvrir les plis et ils vont finalement choisir les entreprises qui vont faire la sous-traitance. Nous avons le financement qui est prêt, les études sont prêtes et bientôt, les travaux vont commencer. D'ailleurs, pour l'instant, ils sont en train de faire des travaux, des sondages et autres. Si vous y allez, vous allez voir, il y a des équipes qui y travaillent. Alors, le marché sera construit en d'ailleurs 16 mois et ce grand marché sera inauguré, si vous voulez, par le président de la République avant la fin de ce mandat. Voilà. Donc, on ne va pas faire, Madame Elisée Odia, on ne va pas s'écarter du sujet. Les sujets, ce matin, d'Ikibala, je souhaiterais que les questions qui vont arriver restent dans le sujet. Nous avons le directeur général de la SNEL qui est prêt à nous donner des explications techniques. Alors, vous posez une question intéressante. À qui la faute ? À tout le monde. Principalement à l'État. Parce qu'il était du devoir de l'État de s'assurer que sous ces pylônes de la SNEL construit depuis des années 50, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent construire des entrepôts. Il était aussi du devoir de ceux qui venaient construire là, de regarder où est-ce qu'ils construisaient. il était aussi du devoir de ceux qui venaient marcher de regarder l'environnement dans lequel ils fonctionnaient. La difficulté que nous avons, c'est que pendant très longtemps, nous n'avons pas pris des décisions et que pendant très longtemps, ce qui était anormal est devenu anormal. Je dirais, quelqu'un me disait tout à l'heure que c'est comme si nous vivions dans une poudrière et qu'il y a tout moment au moindre incident. On blâme le gouverneur tout de suite, on blâme l'État tout de suite. Nous devons l'assumer parce qu'il est de notre devoir d'appliquer les lois encore que s'il faut appliquer les lois. Le gouverneur le disait tout à l'heure. On dit que la loi est dure mais c'est la loi dure à l'excès de l'ex. Si la loi devrait servir aujourd'hui, vous serez peut-être les premiers à venir dire écoutez, vous mettez les gens dans la rue, ils n'ont pas d'alternative. Et donc, en face d'un drame comme celui-ci, nous comme gouvernement, nous devons tirer des leçons. Et tirer des leçons suppose justement de faire ce travail qui est en cours d'identifier tous les sites non-édificandis et de prendre suffisamment de courage pour déloger ceux qui y habitent, et on espère que dans cette quête, les amis des médias vont nous accompagner comme ils le font habituellement parce que c'est aussi votre devoir de faire un travail pédagogique. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu à plusieurs reprises lorsqu'il y a des inondations. Vous allez du côté des zones environnantes de Maquillélé, même parfois les familles qui perdent maison, qui perdent les enfants, même quand on les déloge, ils reviennent vivre là. Regardez ces images. Regardez ces images. Le directeur général vous expliquera que lorsque les câbles s'est fissuré, ça n'a pas pris 10 minutes, même pas 5 minutes pour faire tous les dégâts que cela a été fait. Parce que c'était 70 000 kilovolts qui tombaient sur de l'eau marécageuse et l'eau qui est reconnue comme étant une vraie conductrice du courant électrique. Alors, cet incident, nous devons considérer que c'est un incident de trop, un incident de trop et pour lequel chacun en ce qui le concerne, nous comme gouvernement, lui comme gouverneur de la vie et lui comme SNEL et vous comme population, on tire les conséquences que nous épargnerons de vieux. Je voudrais me faire compléter à ces sujets par les directeurs généraux de la SNEL pour qu'ils expliquent un peu la dangerosité qu'il y a de construire ou de faire des activités sous les emprises de la SNEL. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Excellence. Donc, vous savez que quand on veut transporter l'électricité, on l'amène du centre de production vers les consommateurs. Mais comme généralement les centres de construction de production d'électricité sont loin des consommateurs et pour amener une grande puissance vers les consommateurs, on est obligé de monter en tension et de monter en haute tension, voire même en très haute tension. Il y a des pays qui vont jusqu'à 760 000 volts. La ligne Inga-Kolwesi, elle est à plus 500 et 500 et moins 500, donc plus de 1000 qu'il y a de volts. Donc, c'est une méthode de transporter l'énergie à des coûts très moins chers de façon à rentabiliser cette production d'énergie et que les consommateurs puissent être à même de faire face à ces coûts. Et malheureusement, quand on monte en tension, l'électricité devient plus que dangereuse. Et c'est pour ça qu'on monte sur des pylônes, on est les élèves en hauteur pour qu'ils soient éloignés de tout contact avec tout corps, même un arbre, même une maison qui serait dans les alentours. et pour sécuriser ces pylônes, on est obligé de faire des emprises ou qu'on appelle aussi des servitudes. Et ces servitudes, ce sont des couloirs qu'on laisse pour permettre à cette ligne de passer en toute sécurité et surtout que le conducteur n'est pas isolé, il est nu. Ce sont des conducteurs nus. C'est qu'une fois que c'est coupé ou quelqu'un s'en approche en dessous d'une certaine distance, il est électrocuté immédiatement. Donc, c'est pour ça que même la loi a érigé en action pénale toute construction sur une servitude, sur les canalisations ou sous les canalisations. Et nous passons notre temps à déconseiller, à voir même nous avons porté plainte contre ces gens qui construisent en dessous des lignes. Et quand nous trouvons quelqu'un qui veut, qui habitait déjà dans la servitude, nous les exproprions parce que nous payons même, nous dédommageons les personnes qui occupent les servitudes si eux sont arrivés avant nous. Si nous nous sommes arrivés avant, quand eux y viennent, nous leur demandons de partir et généralement, quand nous allons en justice, nous perdons. Voilà plus ou moins le phénomène de construction en dessous et la dangerosité de l'électricité. Voilà, on va donner la parole à Patrice Bouton. Une question, s'il vous plaît. Comme ça, on est sûr que nous récoltons le maximum de questions. Merci, M. le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada dans la question de l'égal. Dans la question, nous avons un gouverneur à la ville de Kinshasa. M. le gouverneur, on dit que c'est un bureau qui est climatisé. Pour que nous dans la matière qui nous pose la première pierre, est-ce que le service est-ce que il y a des détails avant qu'il y a un engagement et un financement pour le lot devant le public de Kinshasa dans le monde où il y a qui est un marché et qui est-ce que et qui est-ce que il y a des détails qui est-ce que il y a des détails à la ville. Non, M. le gouverneur. Il y a des détails qui sont éventus à la ville. Il y a des détails qui sont éventus. Et il y a des décisions qui sont vides pour se faire pour que la place de Kinshasa est-ce que la première pierre. Je suis là à la tête. Il y a des détails sur la ville. La ville est-ce que la ville M. Patrick, le principe veut que vous restiez là. On vous a accordé deux questions parce que vous avez eu 60 ans il y a quelques jours. Mais pour les autres, ce sera une question. Je préfère... Non, non, je sais pourquoi. Chronologie des faits. Chronologie des faits aussi. Comme ça pour toi. Merci. Donc, vous n'avez pas signé à correspondre au phénomène en lingala ou à permettre un gars de répondre en français. Donc, le coup de foudre, c'est une décharge électrique. Donc, il y a un courant électrique qui vient des nuages et qui s'écoule sur la terre. Et ce courant cherche un passage. Et s'il ne trouve pas un passage, il peut trouver un arbre. Et vous avez déjà vu des arbres déracinés par le coup de foudre. Quand le coup de foudre tombe sur l'arbre, l'arbre est déraciné. Donc, ce courant vient avec une force énorme. Et cette force électromécanique qui crée un champ électrique crée des efforts énormes partout où ça passe. Si ça trouve un isolateur, ça le brise. L'isolateur explose. Si ça tombe sur une maison, la maison peut avoir... comme si une bombe était tombée dessus. Donc, ces lignes, quand elles sont construites, on a prévu un fil de garde pour justement recevoir ces chocs. Ces fils de garde sont en acier, ils sont durs, mais à chaque poteau, à chaque pylône, ils sont connectés à la terre. Mais quand les gens construisent sous l'emprise, ils détruisent la terre. Ils détruisent les connexions. Quand vous allez à Matarikipa, vous allez voir, nos poteaux sont même dans les parcelles. Et les gens ont fait des fondations, ils ont créés, donc ils ont déconnecté les fils de connexion de la terre. Ce qui fait que le coup de foudre qui est tombé sur la ligne, il cherche un chemin. Il n'a pas trouvé le chemin pour aller à la terre sur le fil de garde parce qu'on a tout déconnecté. Il est passé sur le conducteur de phase. Le conducteur de phase, comme il est en cuivre, il conduit l'électricité. Donc, il y a une forte intensité qui passe dans ce conducteur de phase. Et le cuivre, à une certaine température, il fond. Et quand il fond, avec les efforts électromécaniques qui se créent, il cède, il se casse. Et comme c'est des brins de cuivre, il y a deux brins, trois brins qui se cassent et puis finalement, le petit brin qui est resté après se casse par les efforts mécaniques. Et c'est ce qui est arrivé. Ça s'est cassé et le câble par son poids est tombé. Il est tombé d'ailleurs sur les murs, etc. C'est pour cela qu'on a vu le câble balancer et toucher la flaque d'eau qui était dans l'avenue Maman Ngundou. Parce qu'il y a un marché qui s'appelle comme ça. Voilà plus ou moins le phénomène. Donc ça veut dire, c'est que nous allons expliquer nous. Ce qu'on a besoin, il y a un périmètre d'intervention. en cas d'accident, il ne faut pas tout baser à la dhingan-dhingan. Donc, le cas qui est bêté dans l'ignoire, charge électrique, où il fallait la fondue dans ma bêlée. Moi, il faut quitter parce que la fondation est déracinée, c'est-à-dire qu'il y a un support et un pylône. Donc, ce qui fait que la charge éthicale dans le fil conducteur, pour le fil conducteur où il y a déjà le bien, il y a un cuivre directement. Ça veut dire qu'il y a une récouverte. Donc, l'air est katani, mais il y a un maï. Parce qu'il y a un bout de bêté, c'est une zone marécageuse. Ceux qui sont courants et touchés maï, il y a combien de volts ? La puissance, il y a combien de volts ? Il y a un peu de saliké, il y a des gavans et salamés. Il y a un accident, ça veut dire que ce ne sont pas des situations qui sont prévues, mais c'est des situations qui, malheureusement, sont passées sur la ville. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un maï. Donc, ça veut dire qu'il y a un maï. Il y a un maï. Et, ça veut dire qu'il y a un maï, il y a un maï. Sur place, il y a un maï. vraiment à ma ville s'y connaissait 70 mille 1 70 mille volts et outac il y connaît qu'une à ma bd doit imaginer quantité il ya des charges chopées à puissance voilà monsieur le gouverneur c'est que vous aviez déjà dit en français en réalité au le baron à lingala bon non pas parce que il a posé que ce n'est pas plus 60 ans 60 ans au bon anniversaire mais au bout de ma bébé alors n'aura pas bouillé au moni projet on a et d'ailleurs le projet mokko et outil d'abord de la banque mondiale n'a programme n'a plus saut d'un guide programme d'appui au pôle d'approvisionnement de kinshasa d'ailleurs on papa kine banonde baguina financement la sali appel d'offres société mokko n'angosé kérico ya awa bagaille marché alors le marché existe marché de rôles va t'a dit bala et à marcher mon gros et alli et à l'a l'accès à 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 la heureusement marcher en ce côté la place me suis désolé en vide parce que ma maman pour des raisons de visibilité ma préférée à l'avancé noté cana d'amabé les landes et là passe pas bon moment on va m'a dit tout quoi le canadien mais le marché et à quoi exister les alliés donc les alliés tout ça le projet et au développer marché tout cela mon étage que ça de ma chambre froide tout ça lui va ma part qui n'a alors tant aussi ce projet bachmou babi mouna bachmou 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 n'a pas alors qu'elle n'a pas ce matin soit bien on va aussi on a cité maman mou boutou et qui base des vies il ya sociétés au banier ou tombe a cité maman boutou à temps basse ici l'état temps basse à l'automne à c'est vous fallait bâtir sa langue espace mougou pour avoir entreposé banger la banque dans basse ici projet va du banger n'avancé la banque et d'ango alors pas soir à l'état à récupérer mais le collage ici n'a plus ce qu'on m'a payé moi mille mille heures à kéna justice projet c'est bandagy au canard fida fida c'est la gouverneur ayane fida à gamatine 30% il ya financement à pc na papa kine papa kine qu'on mongrana à pc sociétés ou égale qui marche société à la paix à sony bas matériel matéria l'inocéenne mais tu reçus tout cas justice a bloqué ma travaux et la construction mais marcher les alli bâcher qu'est ce que nous avons fait alors pour tu bandes à ma travaux tu rajoutis toki la campagne tout on dit marché moukou ya rélocalisation autant bas ma travaux à marcher et au salement ma maman a continué moussa l'arrivée à qui bonbon a continué alors que c'est l'embarcine beaucoup autrement marché à rélocalisation à l'atana marché ici mais justice et beaucoup à travaux déjà deux fois même à l'autre sitôt tout du gain de cause mais normalement central le boulot qui basique moukano et retourner à s'entraîner logistique c'est-à-dire la place ni ni batou baron et donc s'approvisionner d'un 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 yamada d'ibala ou bientôt ça l'angoté moussa moi j'ai dit photo ça l'angoté moussa la terre moukou plus grand mais n'ata d'ibala tout on va marcher projet tosa il n'angot avec papa kine on a tous à la marché moukou moderne souci n'angga elle est tous à la marché moderne à travers la ville de kinshasa pour binobo c'est pas là pour ma kinois t'a commis nabie et donc moukou eto salabi sonnette et l'on ne s'allait souhaiter cela nous a la projet du toko bon hôte et les mêlants tata moukou n'arrant ça la sceau de mouton a bauté le milieu on dirait comme sous le temps et sili n'a mon niveau qui n'a qu'une colo bon quand ma photo alors il aura mal à mou pour faire des omelettes à pour faire une omelette il faut casser les yeux c'est ce que nous sommes en train de faire mais moutou aïa akko sabiso n'a ban des amas pas lui peut-être l'or kosa pour la tombe sous moi d'ouvre on va passer là s'il vous plaît on va il nous reste une vingtaine de minutes on va rester sur le sujet pour aller à l'essentiel et il ya plusieurs questions qui restent je veux accorder la parole à quatre personnes une question par personne comme ça on est sûr de prendre en charge de reste je sais que c'est parce que le gouverneur de la ville est là mais on va organiser vous allez organiser avec lui il est disponible pour continuer la question sont orientées vers moi vous êtes les gouverneurs de la ville bon on va donner la parole à rachel qui tita patrick est allé on va finir par j'enric et on prendra jules 4 et puis on arrêtera là s'il vous plaît merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole monsieur le gouverneur de la ville de kinshasa est-ce qu'on peut nommer ces personnes qui vous ont traduit en justice qui sont-ils ou qui sont-elles ces personnes si c'est une société qui est-elle cette société est-ce que c'est vraiment ça et est ce que s'il vous plaît monsieur le ministre non madame rachel s'il vous plaît ne perdons pas ceux qui nous suivent je pense que cette question le gouverneur y a déjà répondu s'il ya besoin d'aller dans les détails vous irez mais capitalisons le temps sur ce qui n'a pas encore été dit monsieur le ministre où vous voulez qu'on pose des questions où vous ne voulez pas la question a déjà été posée madame merci monsieur monsieur le gouverneur est ce que vous avez est ce qu'ils vous ont traduit en justice et maintenant on en est où et combien avez vous déjà débloqué avec le partenaire pour construire ce marché alors la question au gouvernement c'est un peu trop simpliste de dire oui de faire le mais à coup le pas de reconnaître que des mesures les mesures n'ont pas n'ont pas suivi mais ça on parle de l'autorité de l'état monsieur le ministre porte parole du gouvernement depuis le 7 janvier le président de la république attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut délocaliser ce marché trois semaines après même pas le ministre de tutelle ne fait une descente sur terrain pour voir ce qui se passe et qu'est ce qu'il faut faire exactement aucune réunion d'urgence n'est convoqué il faut attendre que le drame puisse arriver pour qu'enfin tout le monde se mobilise s'il faut qu'il y ait des responsabilités qui partagent il faut qu'il y ait aussi des sanctions pourquoi on ne sanctionne pas est ce que des têtes sur madame si vous ne m'avez pas suivi dans mes propos introductifs parce que j'ai dit un marché ne se délocalise pas en un clic le président de la république s'est exprimé je vous ai dit qu'au 24 janvier le ministre est d'état ministre de l'urbanisme et habitat avait fait un rapport au gouvernement avec des propositions des sites où on pouvait délocaliser les trois sites je ne pourrais pas les citer pour éviter que cela ne suscite encore des réactions dans l'hypothèse où les sites concernés c'est des sites qui sont de propriété des individus et donc hier la réunion que nous avons tenue hier c'est une réunion qui a avorté trois fois où nous devions parler de ces sujets parce qu'entre temps il ya eu un agenda qui était assez bousculé mais lorsque le président de la république fait ses communications ses recommandations au gouvernement immédiatement après les ministres sont notifiés et toutes les réunions qui se tiennent au niveau du gouvernement ne sont pas tenues publiques mais pour ce qui concerne ces sujets principalement je l'ai dit en propos liminaires les propositions sont sur la table et puis il ya un processus qui suivra et cet incident malheureux qui vient arriver va évidemment accélérer les processus pour que nous puissions être sûrs de mettre nos populations à l'abri on n'a pas tort de poser la question parce que le 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 ministre pour éclairer votre lanterne au fait l'accident n'a pas eu lieu au site du marché c'est le qui existe l'accident a eu lieu ailleurs à plus de 200 mètres et du marché donc ça vous devez le savoir mais on a décidé de la délocalisation du marché mais vous devez savoir aussi il ya déjà un marché des rélocalisations qui a qui a déjà été construit sur les sites du cap m donc ces marchés des rélocalisations existent mais faudra aussi savoir que l'accident donc le drame ne s'est pas produit sur les sites du marché donc ça vous devez le recevoir voilà bonne précision alors terminez votre question madame merci la dernière question c'est au directeur général de la snell maintenant pour remettre ce pylône il vous faut combien de temps il vous faut combien d'argent et quelles sont les conséquences finalement sur la distribution de dans pardon d'électricité dans cette partie de la capitale donc j'aimerais que monsieur le gouverneur puisse nous répondre qu'est-ce qui vous a traduit en justice comme ça nous tous en saura on va se saisir de la question elle revient pour savoir comment ce qui vous a traduit en justice qu'est ce qui vous a traduit en justice bon ce sont des gens qui se sont présentés comme étant les héritiers de la la défunte femme de maréchal moboutou des héritiers et pourtant nous nous connaissons quand même des enfants memboutou nous connaissons les anglo qui existent et puis des gavali qui sont encore vivante mais ce genre là se sont présentés comme étant des héritiers de la défunte femme à mon bouton qu'on appelait communément ici mamacécé donc ce sont des escrocs que nous avons pu identifier des escrocs donc il y en a beaucoup occupé d'ici dans la ville il y en a beaucoup voilà on va prendre la question de patrick est allé monsieur le directeur gérard je vous conseille d'enregistrer comme ça vous allez répondre en une vague pour être sûr qu'on gagne sur le temps monsieur patrick est allé jules une déco jules il est où oui allez-y patrick qui s'il vous plaît merci deux petites questions monsieur le dg deux petites questions l'accident était-il prévisible monsieur le ministre permettez moi de revenir il y aura-t-il des sanctions oui ou non merci prochaine question c'est jules et puis c'est s'il vous plaît pour la matcha kamerouna egypte comme ce que vous êtes là non tout le monde mouké qu'ils sont pour n'ayouent comment expliquez vous mémé babi bémé n'a de ça et 7 bambiles n'a koumé zal raté Gouvenants 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 Opposés Au premier pied Même si on a eu La justice Vous avez l'observation Comment expliquer un individu Que l'Etat n'a pas la justice Dans le mai 1997 Nous avons eu le pouvoir Tu as eu le pouvoir Je ne sais pas si on a eu le pouvoir Au côté de la taxe Au côté de la maman Ici là Ici là Ici là Pourquoi Gouvenants On voit des gens Au bas de Tougan A la pilon Bato et au bas de Tougan A la garage pirate Mais on ne voit pas Les bidosins De Gouvenants Déjà Pardon L'Imbi s'en a Pena ministre N'est-ce qu'on a pressé Pour un match L'Imbi s'en a Faisons une centaine Déjà Pourquoi il y a trop de raté Nationel Il y a trop de raté Nationel Pourquoi Est-ce que la pilon N'a suivi Est-ce qu'il y a trop de raté Personnel Ici là C'est un match Est-ce que la pandémie Est-ce qu'il y a trop de raté S'en a Déjà C'est qu'il y a trop de raté Déjà Il y a un marché Il y a un marché Il y a l'argent A la personne Leur Adu Il y a un marché Mais les gens ont construit. Quelles sont les dispositions ? Voilà, merci. Dernière question, Jean-Ric. Bon, moi je vais parler d'un autre drame qui s'est passé à Anitouri. Il y a eu le massacre de Djougou dans les sites des déplacés. Juste à savoir, monsieur le ministre, il y a une certaine clameur au niveau de la société civile locale. On dit qu'on a décrété l'état des sièges, mais finalement, les massacres continuent. Est-ce que le gouvernement va continuer à laisser cette série de massacres se poursuivre alors que la population a fondé tout son espoir en cette mesure du chef de l'État consacrant l'état des sièges ? Deuxième question, il y a eu un chef ADEF qu'on a arrêté il y a quelques jours. Il semble qu'on l'a transféré à Kinshasa. Salim, c'est un sujet kenyan. Vous allez le juger ici ou vous allez l'extrader ? Voilà. Merci pour ces questions. Alors, on va vider d'abord le sujet tout à l'heure et puis je répondrai à la fin à la question de Jean-Ric. Alors, j'avais déjà répondu à la question de Mme Rachel, je pense. Mon ami, mon homonyme Patrick, elle pose la question, y aura-t-il de sanctions ? C'est une très bonne question. Lorsqu'une situation de cette nature arrive, c'est un accident. Ça veut dire que c'est une situation imprévue. Lorsque l'État doit agir, l'État ne doit pas agir simplement parce que l'opinion dit, ah, il faut des sanctions, il faut des sanctions. Il faut remonter la question. En comprendre les raisons, situer les responsabilités. Et je ne pense pas que des responsabilités pour un drame comme celui-là, vous les situez en 24 heures immédiatement après. Sinon, on fait la politique spectacle. Alors, on aurait dit quoi ? Bon, M. le Gouverneur, vous devez démissionner. M. le Directeur de la Générale, vous devez démissionner. Mais avec qui vous allez gérer la crise ? Parce que c'était un accident, pour le moins, imprévisible. On aurait pu penser. Parce que fort malheureusement, comme Jules l'a dit tout à l'heure, nous cohabitons avec les pilules. Nous vivons sous le câble de la SNEL. Dans le reportage que nous avons ici, c'est des agents SNEL qui vont dire aux mamans que là où vous êtes, vous êtes en danger. Parce qu'elles sont électrisées dès qu'elles touchent les tôles de leurs propres étalages. Mais elles ne l'ont jamais quittées, malgré tout ce qui leur a été dit. Le jour où on amènera la force, comme il faut le faire, parce que je pense que c'est cela la solution, Mme Rachel ou M. Jules l'a dit, il ne faut pas que les gens se plaignent pour dire que l'État est un État méchant. Parce que c'est la loi qu'il faudra dorénavant faire appliquer dans toute sa rigueur. Et donc, pour ce qui nous concerne, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, nous étudions les questions dans toute la dimension pour y apporter les réponses qu'il faut. En écoutant Jules, nous avons tous compris que dans ce qui s'est passé, il y a évidemment une grande responsabilité qui revient à l'État, mais il y a aussi une part de responsabilité qui revient aux citoyens. Et donc, dans la démarche, pour que ces tels incidents, accidents ne se reproduisent plus, il faut que chacun joue son rôle. Voilà. Et puis, à la question de Jules. 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 normalement les états généraux les professionnalismes que nous appelons tous impose des respects de la vie et les respects de la vie impose que baby l'eau connaît ça la matinée alors l'air tous à qui pour préparer une mission ou une consœur à la n'a 4 à la la n'a tout n'a qui mais baby qui baby singa que ambulance et même à la bimbeté mais la docteur au tout n'est sûrement que parce qu'il y avait l'urgence les moyens qui a utilisé n'a pas été les bons parce qu'il ya pas encore et à qui on a il fallait les mettre à l'abri et c'est dommage mais ça pose un problème global il ya pas service des secours il ya service à la catastrophe au tozanao je pense que n'est n'est pas qu'on est libre il faut peut s'abisser ma elle est pas gouverneur de la ville parce qu'il ya des bureaux n'est pas qu'on est là mais il faut déjà commune à mon gafou là et à la capacité à rosa n'a moins un ambulance mamou tout cas quelque chose de ce genre mais ouan et abe et fort collectif et photo ça là tout comment alors voilà un peu les réponses que je pouvais donner je passe la parole au gouverneur j'aimerais la compétition ministre la question tout n'y est il faut pas que et ben 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 ce cercle et les hâteurs non tabacards� belonging ont une ambulance rapide timoniftables et ben 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 Alors, dans la même chose, on a l'ambulance, on a l'ambulance pour la maladie. Quand on a l'ambulance, on a l'hôpital pour les soignants. On a l'ambulance et on a l'ambulance pour se faire un peu d'ambulance. On a l'ambulance pour la mortuère. 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 Ce sont des millions de touristes qui arrivent. . Donc ceux qui ont mis nos direts, nous avons cassé le tourisme, nous avons cassé l'économie. Donc, par contre, nous avons des responsables, nous avons cassé l'économie, nous avons cassé le tourisme et nous avons cassé le tourisme. Nous avons cassé le tourisme. Nous avons cassé l'économie. Il faut revoir notre maudit vivante. Donc, il faut changer et éviter. bizarre une habitude magasin bocato battre l'ambeau de la mission de battre la paix bas qu'on dit d'un beau canadien à battre ou nous sommes au salat et j'ai besoin de la bise au bique et de réunir individuellement aïa à banda pour traduire telle vie là en justice et a gagné procès d'abord dit volant est-ce qu'on a dit comment s'obstiennent les décisions judiciaires il n'y a pas c'est une mauvaise n'est pas des fois j'ai fait l'objet il n'y a pas convocation de la cour de cassation pour l'intérêt bon avec ça ça non justice toujours à mon problème et c'est tout le monde qui le décrit maman veuve a couffé la mou bali mou bali a couffa batu bakkei basali jugement à bango il écoute à ébiter donc un autre escroc à kamati a porté donc ba yuken besko mi balé est-ce qu'on a apporté est-ce qu'on b plainte n'a justice pour la paix on a eu lieu pour ébiter mais est-ce qu'on a a gagné procès ba yuken des guerres pires yuken au point où ébiter donc qui dit bovane bobao tu vois donc pas complicité mouro et là où ça m'a la justice et les alliés passent donc et là où ça m'a la bise mon côté bané nini et au bata donc surtout de moni baksou en ouan on est au télémarra pour la maman il faut télémarra pour la maman il y a justice et non voilà justice faisons à ne pas ce qu'est biseau basso à nettoyer famille mokona 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 il a déjà victime il y a justice et j'ai là bas kondi et j'ai là bas commerçant et j'ai là bas bisouni on se trouve pas victime il y a il y a justice et c'est qui dit tout changé moi à bise à n'aime sur le côté on a alors qu'est-ce que c'est ce qu'on a dit bulldozer c'est vrai bâti bêlé bâti 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 kè n'a mboka ou yu mboko yu mabé si kouta bannakala depuis les années 60 qui parlement est répankind mais ensuite ce jour un Mirяться n'a d' mieć kasih-lui mboko yu mboko yu mboka yu mboka rri kuffa et à bravin simcama les fiouirs les sites non édifiés, il faut te boucler un mot. Mais ce n'est pas un mot. Je vais te rendre sur les sites non édifiés. C'est-à-dire que ceux qui moulent ou bien mon pépé, il y a, il y a mon mot, il y a qui s'en sont. Mais mon pépé, il y a un lessivage. Il y a ma belle, il y a le sol. Il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot. Donc ce sont des zones non édifiés sur lesquelles on ne peut pas construire. Mais sur le côté de l'Ottawa, environ plus de 40%, il y a un mot sur les longues des rivières, notamment sur les lits majeurs. Il y a la rivière. Même sur les lits mineurs, il y a la rivière. Il y a la rivière. Donc, il y a un mot. Il y a un mot. L'État, 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 il y a un mot. Il y a un mot. Tu vois, il est très bon. Maintenant, c'est vrai. Alors, si on a dit, 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 t'es clap, on a dit, 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 il y a haute tension. On a dit, on a dû compléоне, on a dit, alors, mais, Ce sont des sites non-différies. Quand on a eu le bando de 1960, on a dit combien? Quand on a eu le bando, on a dit combien? Quand on a eu le bando, on a dit combien? Il y a eu le bando, on 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 a eu le bando. Voilà, la situation est haute aux unes. Il y a eu plus de 40% de la construction des alliés anarchiques. Il y a eu le long du réseau ferviaire. Donc, les sites sont belles. Il y a eu des rivières, des caniveaux, des avaloirs, des collecteurs. Donc, ma construction anarchique... Comme si je me reposais toujours la question, sur les sites non-différies. On a eu le bando, hein? On a eu le bando, hein? Voilà, voilà. On va passer la parole au directeur de la CNE. Merci beaucoup. Je peux répondre à trois questions. La première question, c'est madame qui voulait savoir plus ou moins quel est le coût de l'intervention. Qu'est-ce qui va se faire maintenant? Donc, la première chose que la CNE a effectuée, c'est d'abord de sécuriser la zone. Donc, nous avons isolé le tronçon de ligne. Nous l'avons isolé de la source. Et nous sommes en train de dégager les conducteurs qui étaient tombés au sol. La deuxième chose que nous allons faire, déjà que nous avons faite, c'est-à-dire nous avons récupéré l'alimentation de ceux qui étaient impactés. Et donc, ceux qui ont manqué le courant, c'était particulièrement à Kassangoulou, à Ngombe Matadi, à Sangap, qu'il y a eu beaucoup plus d'impact. Les gens à Kassangoulou, ils ont même passé la nuit dans le noir. Donc, nous les avons accordés correctement pour bien isoler la ligne. Et nous sommes maintenant en train de faire l'évaluation des dégâts pour pouvoir remettre la situation. Il ne s'agit pas d'un pylône qui s'est effondré, comme on a entendu dans les réseaux. Le pylône ne s'est pas effondré, c'est un conducteur de phase. Donc, les supports, donc les poteaux qui soutiennent les lignes, les conducteurs, c'est ce qu'on appelle des pylônes. Et les pylônes sont des supports. Ceux-là sont restés, mais c'est le conducteur qui s'est cassé, qui s'est mis au sol. L'accident est-il prévisible ? Par la définition d'un accident, c'est quelque chose qui arrive d'une manière imprévue. Mais quand nous concevons les choses, nous nous attendons à la possibilité d'avoir un accident. Et c'est comme ça qu'on prend des mesures. Et la mesure qui est prise pour les lignes d'autention, c'est de créer un couloir que personne ne se mette en dessous des lignes. Parce que le fait d'être en dessous des lignes pouvait être électrocuté parce que le conducteur est tombé. Le pylône peut s'effondrer. Mais aussi le fait de vivre en dessous des champs magnétiques en permanence. Donc, vous avez des champs magnétiques que vous ne voyez pas, qui sont en train de nuire à votre santé. Vous avez parlé d'un petit vidéo que nous avons balancé. Ce sont nos agents de communication qui sont allés à ce marché pour faire voir à la population les effets néfastes d'être sous la ligne. Et vous voyez la maman qui expliquait, la pauvre, innocente, par ignorance. Elle disait tout gentiment, quand je touche la toile, je sens le courant. De temps en temps, j'ai des problèmes de cœur, etc. Mais heureusement, elle-même conclut que tout ça, peut-être c'est à cause du poteau électrique qui est au-dessus de nous. Donc, la SNEL sensibilise la population. La SNEL agit et a toujours prévenu les autorités qui ont la force publique. Donc, comme le gouverneur a dit, c'est à eux de pouvoir remettre la SNEL dans ses droits. Parce qu'il y a une loi qui couvre tout ça. Donc, quelqu'un qui enfreint la loi, il ne l'enfreint pas contre la SNEL, mais il enfreint la loi du pays. Et la loi doit se faire exécuter. Voilà, plus ou moins, je crois que j'ai répondu rapidement aux réponses. Alors, avant de répondre à la question de Jean-Ricoumandé, je voudrais demander à la technique de nous balancer un reportage. Je crois que c'est une causerie du gouverneur de l'Itouri, Johnny Luboya, qui parlait justement de ce qui se passe là-bas. Et puis, je répondrai à votre question. ... 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